Merci pour cette lecture, merci Adeline, merci Tony. Je rejoins Tony en vous souhaitant chaleureusement la bienvenue. C'est une joie de pouvoir vous voir. Je m'appelle Tom, je suis l'un des pasteurs de cette église. Et si vous êtes de passage, bienvenue. Merci de garder ce texte sous les yeux. On sera dans ce texte pour cette matinée, pour cette prédication. À quoi ressemble une église en bonne santé en termes de ses responsables ? Ça, c'est la question qu'on se pose ce matin. Enfin, à quoi ressemble un ministère qui produira une église en bonne santé ? Quel genre de serviteur chrétien faut-il pour atteindre, avoir une église saine, en bonne voie ? Ce matin, donc, nous allons parler de leadership. Je ne vous apprends rien, c'est une question importante pour tout le monde, le leadership. Au-delà de l'église locale, nous savons que les responsables sont essentiels pour toute organisation. L'autorité en soi n'est pas mauvaise, ce n'est pas l'autorité elle-même qui est un problème. En industrie, vous le savez, peut-être que vous travaillez en industrie, un bon leader contribue à la stabilité d'une entreprise, d'une organisation, à de bonnes décisions prises sur le plan commercial, et à un bien-être pour les employés, pour les ouvriers, qui ont beaucoup plus de chances à être épanouis dans leur travail, tant à l'intérieur de l'organisation que par aussi le témoignage à l'extérieur de l'organisation, n'est-ce pas ? En revanche, un mauvais leader, par ses mauvais choix, par sa brutalité peut-être, son ton abusif, négatif, colérique, peut juste détruire très facilement une PME, une organisation, une multinationale et même un pays tout entier. Dans l'Église, nous aspirons à avoir des responsables qui soient fidèles et au service de la communauté, qui sont attachés à l'Évangile, ça c'est évident. Et cela revêt une grande importance, et pour les membres de l'Église, et pour le témoignage à l'extérieur de l'Église, n'est-ce pas ? Nous connaissons la tristesse et le lourd fardeau qui viennent lorsque le leadership n'est pas à la hauteur de ce que Dieu exige. Je suis conscient que ceci n'est pas une discussion théorique ce matin. En tant qu'Église, nous avons vécu le départ de l'un de nos responsables, et mon objectif ce matin n'est pas de ressasser, d'humilier ou de pointer du doigt, mais de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu pour pouvoir voir ce modèle magnifique de ce que Dieu veut pour une Église saine. Un modèle qui, je pense, ce matin va et nous encourager, et nous mettre au défi. Et nous encourager, en voyant certaines choses qui sont en place, et nous mettre au défi pour continuer dans cette direction. C'est comme si vous participiez à un projet de construction, et que vous voyiez les projets d'architectes. Un grand immeuble qu'on va construire, par exemple, au centre de notre commune. Et pour bâtir, il faut plusieurs choses. Il faut des participants comme un architecte, bien sûr, avec des plans. Il va falloir des ouvertures ici et de l'électricité là-bas. Eh bien, aujourd'hui, ce matin, on a les plans de l'architecte pour le cadre. Ça donne le cadre pour une Église en bonne santé. Et nous pouvons nous poser cette question à la fin de la prédication. Est-ce que nous sommes dans le cadre ? Ou est-ce que nous sommes à côté ? Vous vous rappelez, si vous étiez là, la semaine passée, que Paul avait passé du temps dans cette ville de Thessalonique, en Grèce actuelle, lieu de destination touristique actuellement. C'était dans la province, ou la région de Macédoine, dans l'Empire romain au 1er siècle. Une ville importante. Et Paul y était allé en l'an 40, il est arrivé là-bas. Il annonce l'Évangile et des gens se convertissent d'arrière-plan juif, d'arrière-plan non-juif, des hommes, des femmes. Une Église commence à être établie, c'est merveilleux. Sauf que l'opposition est violente. Et l'apôtre Paul est vraiment éjecté de la ville. Il y a des émeutes qui sont créées juste pour s'opposer à l'Évangile. Et Paul doit fuir. Et au final, il ne reste que quelque chose comme trois sabbats, dit le texte en acte 17. Trois semaines, un mois. Un mois dans une Église pour établir quelque chose et puis il s'en va. Et on n'est pas trop sûr si l'Église va continuer. Et Paul écrit cette lettre pour être dans l'encouragement, vérifier qu'ils vont bien. La semaine passée, on a vu qu'ils vont bien. Ils vont bien. On avait dit ça, c'est une œuvre de Dieu qui a été établie. L'Évangile de Dieu a été annoncé et accepté. L'Évangile de Dieu avait transformé les vies. Vous vous rappelez ces trois points. Et vous vous souvenez aussi, à la fin du chapitre 1, si vous l'avez sous les yeux, je vais lire. Vous vous êtes tourné vers Dieu, au milieu du verset 9, chapitre 1. Vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre du ciel son Fils qui l'a ressuscité. C'est Jésus qui nous délivre de la colère à venir. C'est la base de la foi chrétienne. Quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui est athessalonique, qui s'était tourné vers Dieu, quelqu'un qui s'était détourné d'abord des idoles, toutes sortes de fausses divinités, mais aussi d'autres choses qui viennent remplacer Dieu dans notre vie aujourd'hui. Peut-être quelqu'un qui vit et est obsédé par la recherche du plaisir, qui place au-dessus de Dieu son confort matériel et vit juste pour ça, son travail, une relation amoureuse. Et le chrétien dit, « Non, je ne vis pas pour ça. Ce n'est pas le sujet et l'objet de mon adoration. » Et qui se tourne, dit le verset, vers Dieu, le seul Dieu vrai et vivant, le créateur du monde qui t'aime, qui t'a sauvé, qui te pardonne. Et ces chrétiens à Thessalonique avaient placé leur foi en Jésus en trouvant en lui un refuge à l'avance parce qu'il y a un jour où il y a une colère de Dieu qui viendra justifiée, fixe, contre tout mal. La Bible enseigne cela, qu'il y a un jour de jugement. Les chrétiens, c'est ça. C'est quelqu'un qui se détourne du péché et des idoles, qui se tourne vers Dieu et qui attend activement, dans une vie de disciple, le retour de Jésus-Christ. Et donc, nous poursuivons dans le chapitre 2 aujourd'hui. Et Paul a quatre choses à dire. Si vous avez le feuillet, vous avez quatre points. Quatre points parce qu'en fait, dans l'original, on a quatre fois le mot qui est traduit. En effet, c'est un peu nul dans notre traduction française ici. On ne le voit que deux fois. Donc, ça va être un peu plus compliqué de me faire un peu confiance par rapport à la structure. Mais dans le verset 3, ça commence en effet. Dans le verset 3 et verset 5 aussi, jamais en effet. Et dans le verset 1 et 9, il y a aussi ces versets-là qui commencent avec en effet, sauf qu'on ne le voit pas dans notre traduction. Donc, quatre en effet. Quatre caractéristiques d'un ministère qui est en bonne voie. Et première chose, donc les versets 1 à 2, une proclamation courageuse. C'est une proclamation qui est courageuse. Lisez ensemble avec moi le verset 1. Et si vous pouvez souligner mentalement le mot assurance lorsqu'on le verra. « Vous savez vous-même, dit-il, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat, n'a pas été vaine. Oui, après avoir souffert et après avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. Nous avons pris de l'assurance. Le mot contient en fait cette idée de confiance, d'audace, de courage. Le courage. Le terme est quelque chose qui est fort. Courage pour parler. Courage pour parler avec confiance, en partageant l'évangile. Et on se souvient, Paul avait quand même des circonstances où il aurait pu ne pas avoir ce courage. Il avait des circonstances difficiles. Le verset dit, à travers beaucoup des combats, Paul avait été quasi maltraité partout où il allait, en vue de sa foi et de l'évangile qu'il prêchait. Et donc la tentation, ça aurait été tout à fait normal, c'était de peut-être diminuer le volume, ou bien d'arriver à conclure que peut-être Dieu ne l'appelait pas à ça, ou bien peut-être que Dieu veut que j'adoucisse le message peut-être. Et Paul dit, non, non, j'ai eu courage. On a eu le courage et la confiance qu'il fallait vous annoncer cet évangile. En acte 17, on lit que lorsque Paul parlait, il y avait cette foule de vauriens qui a été assemblée pour s'opposer à lui et a essayé de l'arriver, à le traîner en justice. Ils ont pris certains de l'Église et les ont traînés en justice. Ils sont restés, j'imagine, sous cachot pendant quelques jours, et puis une caution devait être payée, acte 17 nous le dit. Moi, j'aurais eu peur. Moi, j'aurais eu envie de passer pas mal de temps de réflexion pour être sûr que Dieu me voulait vraiment là. Paul persévère avec une proclamation courageuse. Mais alors, on se dit, mais d'où ça vient ? Est-ce que c'était un tempérament qui était exceptionnel chez Paul ? Une personnalité qui était juste comme ça ? Moi, je n'ai pas ça, donc. Non, Paul dit quelque chose de précis là au verset 5. Nous avons pris de l'assurance en notre Dieu. En notre Dieu, confiance en Dieu. Paul savait, c'est Dieu vers qui il regarde. C'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui voit toutes choses. Nos vies sont vécues devant lui. Je me rappelle, durant une semaine d'événements d'évangélisation, il y a quelques années, j'étais dans une autre église à l'époque. On parlait aux gens dans les parcs bruxellois de notre foi. Ça fait un peu peur, je vous avoue. J'étais avec une jeune fille beaucoup plus timide que moi. Beaucoup plus timide que moi. C'était elle, pourtant, qui exposait mes craintes, et qui allait de l'avant et était la première à amorcer la conversation avec cette personne qui était assise sur le banc. Quel courage ! D'où ça vient ? Confiance en Dieu. Parfois, on rencontre une personne très timide et très confiante dans le Seigneur, extravertie presque dans sa foi. Et donc, je nous pose la question, est-ce que nous sommes courageux dans notre attachement à Jésus, prêts à l'annoncer ? Une question surtout pour les responsables d'une église, mais pour nous tous aussi. Ce qui est demandé des responsables de cette église, est-ce que tu vas, Iroun, est-ce que je vais, annoncer l'évangile avec courage, même quand ça coûte cher, même si l'opposition se fait sentir ? Il faudra, entre autres, parler du jugement de Dieu, oui, puisque Paul en parle. Il faudra parler du péché, il faudra parler de la repentance, l'appel de Jésus qui arrive sur scène. On l'a vu cette semaine en Marc 1, 14, 15. Repentez-vous, c'est biblique. Il faudra parler de Jésus comme seul espoir pour le monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne sais pas si vous avez vu ces propos du pape qui était à Singapour, il y a dix jours, et je cite, « Toutes les religions sont un chemin vers Dieu, dit-il. Elles sont, je fais une comparaison, je cite encore, comme des langues différentes, des idiomes différents pour y parvenir. » Mais Dieu est Dieu pour tous. Il n'y a qu'un seul Dieu et nous, nos religions sont des langues, des chemins vers Dieu. Et Jésus dit, « Je suis le chemin. » Je ne suis pas un chemin, nul ne vient à Dieu que pour moi. Et sur ce point, nous le disons avec respect, mais avec fermeté. Le pape contredit le Seigneur Jésus-Christ. Courage dans nos proclamations. Oui, nous remarquons que lorsqu'une Église abandonne l'Évangile, ce n'est pas l'objet de leur prédication, mais autre chose comme l'écologie, le défi des nouvelles technologies ou l'intelligence artificielle. Des sujets qui sont importants pour le monde non-croyant, des sujets qui sont un peu importants pour nous tous, mais beaucoup moins importants que Jésus qui nous délire de la colère à venir. Des responsables, donc, qui tiennent courageusement à l'annonce de l'Évangile, notre confiance est en Dieu. Et on se demande, mais comment l'a-t-il fait, Paul ? Deuxième point, il l'a fait avec des motivations pures. Des motivations, des motifs purs. Et dans ce deuxième point, on voit à quel point Paul ne cherchait pas à plaire à son auditoire, mais à Dieu lui-même. Verset 3, Paul emploie plusieurs expressions pour les exprimer son ministère. En effet, verset 3, Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. De l'erreur, c'est l'idée de s'écarter du droit chemin. Les motifs impurs, c'est des motifs sournois, souillés, malsains, quelque chose de profond là, qui veut tordre. Et la ruse, c'est la fourberie, c'est la tromperie, c'est la trahison. Et Paul est l'un des leaders, il parle aux jeunes croyants à Thessalonique, il a une influence, il a une autorité. Mais à aucun moment, il n'a usé de cette tentation de tordre le message pour attirer des gens dans l'erreur, de tromper, d'avoir un motif ultérieur sournois. À aucun moment. Il y a quelque chose en nous, je pense, chez chacun de nous, qui déteste l'injustice de la corruption humaine. Avoir une position de leadership, et puis on l'utilise pour un gain personnel, on déteste cela profondément. Pour manipuler, pour dominer, pour tromper, pour maintenir sa place, d'influence par égoïsme, parce qu'ils sont eux-mêmes remplis d'insécurité et qu'ils ont besoin de contrôler les gens, et qu'ils ont besoin de reconnaissance des autres. Mais pas pour Paul, pas pour Paul. Non. Sa prédication ne reposait pas sur cela. Non, parce que verset 4, il plaisait à Dieu. Puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui éprouve notre cœur. Je pense à vous qui allez être animateurs de groupes de maisons cette année. On recommence dans l'Évangile de Marc, on l'a entendu ce matin. Vous le savez sans doute. On pense utile à former des animateurs de groupes à travers l'année. On passe un peu de temps ensemble, on fait l'étude biblique à l'avance, on s'encourage, et puis alors les études sont en mi-semaine. Mais voici une leçon pour vous, pour eux. Vous n'êtes pas là pour vous servir, pour collectionner les likes, pour agrandir votre réputation. Ce n'est pas ça le but. Peut-être pour tout service à l'Église. Tout service. Difficile de mesurer la motivation d'une personne lorsqu'elle sert, n'est-ce pas ? On peut fouiller, c'est très difficile de voir. Mais on peut le voir lorsqu'on demande à quelqu'un qui a servi pendant X temps auprès de cela, parmi les enfants, ou avec le café, ou à l'accueil, on lui demande de ne plus le faire. Est-ce que cette personne accepte cela ? Ou se met en colère ? Qui sert-elle ? Paul dit, les responsables devraient avoir des motivations tout à fait pures, et cela contribue, nous le savons, à une Église saine. Peut-être que certains d'entre nous ont déjà prêché. Vous avez déjà prêché peut-être un camp, ou apporté un message dans tel cadre. Cherchez à le faire devant le Seigneur. Cherchez à le faire en faisant confiance à Lui. Demandez des retours. Mais ne cherchez pas à grappiller pour la reconnaissance des gens. Faites-le devant les yeux du Seigneur. Et faites-lui confiance. C'est Lui qui éprouve le cœur, dit le verset 4. Alors, combien de fois, il me semble, les chrétiens sont découragés lorsqu'on passe notre temps à regarder horizontalement. Est-ce que je suis aussi investi que Lui ? Qu'est-ce que Lui pense de moi ? Si je ne viens pas à cette réunion-là, je suis en train de communiquer quoi ? C'est Dieu qui évalue, qui éprouve le cœur. Quelle liberté lorsqu'on s'en rend compte. Quelle liberté. Quelle importance de savoir que c'est devant Lui que nous vivons. Dieu est notre Père qui nous a accueillis. On est dans sa famille par adoption. Quelle beauté. Nous ne sommes pas en train de perdre notre statut d'enfant adopté sur base de notre performance cette semaine. On est dans la famille par grâce, par Jésus-Christ qui est mort pour nous. Et nous sommes redevables devant Dieu. Donc, travaillons devant Lui. Peut-être que vous avez des opportunités de parler de Jésus dans la vie de tous les jours, peut-être au boulot de temps à autre, avec un voisin, dans la classe. Et 1 Pierre 3 nous dit d'être prêt à défendre avec une explication l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, de le faire avec beaucoup de douceur et de respect. Peut-être que Dieu vous a placé dans tel bureau, avec tel ou tel collègue actuellement. Continuez de prier que Dieu vous donne des opportunités. Mais imaginons que vous vous trouvez devant une colle, une question où vous vous dites, « Mais en fait, ça, je ne sais pas. » Paul dirait, « Pas besoin d'élaborer, d'inventer, d'impressionner. Vous pouvez simplement dire « Je ne sais pas. » » Et aller chercher une réponse par la suite. Venez en parler avec quelqu'un. Être sans ruse, sans motif sournois, d'impureté, de tromperie. Donc, Paul est en train de dire, voici un ministère qui va établir une église en bonne santé. Une proclamation courageuse et des motivations pures. Jusqu'ici, on pourrait, je pense, avoir l'impression que Paul est un vrai pro de ce qu'il fait. Il ne se soucie pas de l'opinion des gens. Il traverse toutes les différentes souffrances pour proclamer l'évangile. Et c'est ici qu'on atterrit au verset 5 à 8, avec ce qu'il décrit, j'ai mis sur le feuillet, de l'affection maternelle, de l'affection maternelle. J'adore ce verset. Versets 7 et 8, je vais les lire. « Mais nous avons été pleins de bienveillance, verset 7. Pleins de bienveillance au milieu de vous, de même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. » Et donc, Paul ne craint pas l'utilisation d'une illustration un peu différente. C'est l'illustration d'une maman. Une maman qui se distingue par son amour et son attention, et par un amour désintéressé de son enfant, qui est prêt à se sacrifier pour l'enfant. Et je pense qu'on a la meilleure illustration vivante dans notre assemblée. Ici, on a Jessica, dans cette assemblée, qui a un jeune bébé avec Héloïse. Et donc, Jess avec Héloïse, qui se lève au milieu de la nuit, au son du cri d'Héloïse, bien sûr, et qui la rassurera. Et Jess qui va ajuster sa vie sociale, ça je pense. Et Jess qui va, de toute sa vie en fait, être ajustée, juste pour le bien-être de sa fille, parce qu'elle l'aime. Elle l'aime. Une maman est là pour soutenir son enfant. Alors c'est vrai que l'enfant va grandir, et il a différents besoins, et ça change à travers l'année, les années. Mais chaque enfant a besoin de maman. Et Paul est comme cette mère. Paul est comme une mère ? Il aurait pu quand même insister sur le fait qu'il était apôtre. Il aurait pu utiliser son titre pour exiger des faveurs. C'est moi l'apôtre, ici. Donc un peu de respect, les gars. Il devrait être reconnaissant de m'avoir chez vous. Je ne suis pas ici très très longtemps. Donc, oui, les autographes, c'est après. Continuez à me montrer beaucoup de respect, c'est moi quand même. Il aurait pu exiger même un salaire pour survivre. Et autre part, dans le Nouveau Testament, il explique que celui qui bosse à temps plein pour l'Église devrait être en principe rémunéré pour ce service. Je m'en réjouis à titre personnel. Mais Paul a travaillé avec ses mains. Il était fabricant de tentes. Ce n'était pas la joie. Mais il se sacrifie. Il se sacrifie pour le bien-être de ceux qu'il aime tendrement. Comme une mère avec ses enfants. Combien de pasteurs ont manqué de douceur ? Peut-être que c'est votre expérience par le passé. Qu'est-ce que c'est triste ? Qu'est-ce que c'est en désaccord avec Paul, ici, si c'est le cas ? Si un pasteur communique que l'Église est en train de l'embêter, qu'il se rappelle la noble tâche et le privilège que Dieu lui accorde de prendre soin de l'Église de Dieu. Même si les découragements se multiplient, même lorsque personne ne les a remerciés, même si on travaille juste dans les coulisses. Et ce n'est pas surprenant qu'à la fin du chapitre 3, vous pouvez regarder cela peut-être verset 13, il y a une prière là. « Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté. » Verset plutôt 12. « Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Un soutien mutuel dans l'Église, une affection les uns pour les autres. Et ce serait étrange s'il y avait un soutien, un amour affectueux entre les uns et les autres, si les responsables n'avaient aucun amour, une tendresse pour l'assembler. Je pense qu'il est possible, après quelques années de service, peut-être après des décennies de service, que le pasteur ou le staff d'une Église, ici ou ailleurs, devienne un peu mécanique, un peu froid, un peu par habitude, sans vrais investissements du cœur. Quel défi ? Verset 7. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants. Ça, c'est ce qui est appelé les responsables. La barre est haute. Et nous avons besoin de l'aide de Dieu. Proclamation courageuse, motivation pure, de l'affection maternelle. Mais il y a un dernier élément, où je pense ici, dans les versets 9 à 12, Paul parle surtout d'autorité. Voici ce point-là, de l'exhortation paternelle. Verset 12. Paul emploie trois versets, trois verbes, pardon, qui caractérisent l'œuvre d'un père. Verset 12. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voici ce que Paul a fait comme un papa de l'exhortation paternelle. Il a été comme un père qui encourage. Le mot est très fort. Le mot parle plutôt d'implorer ou de supplier. Je vous appelle à ça. Je vous secoue. Il faut le faire. C'est un mot assez fort. Une exhortation. Et puis Paul les réconforte. C'est un mot beaucoup plus doux. Il le console. Il les encourage. Il les écoute attentivement. Et puis il parle. Et puis Paul les supplie. Le terme plutôt là est le terme légal. Je vous charge. Je vous donne ce témoin. Je vous en conjure. Faites cela. À côté solennel. Et donc Paul voit son rôle qui revêt une autorité, une bonne autorité, l'autorité de Dieu. Ah oui, il possède la parole de Dieu qui fait autorité. Et il exhorte. Chers Thessaloniciens, continuez à placer votre foi en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu pour vous. Il réconforte avec autorité aussi. Chers amis, continuez à lutter contre les désirs de la chair. Les désirs de la chair qui font guerre à l'âme. Ne baissez pas les bras. Et puis il supplie. Vivez d'une manière digne de l'évangile. Persévérez jusqu'à la gloire à venir. Comme un papa qui encouragerait son enfant à terminer ses devoirs avant d'aller jouer. Allez, continue un petit effort. Puis tu vas pouvoir te reposer. Comme un papa avec un adolescent peut-être. Qui lutte avec la paresse. Mon fils, je sais ce que tu traverses. Viens à Jésus pour trouver le pardon. Compte sur lui. Et on va terminer ça ensemble. Comme un papa qui supplie son fils à 19 ans. Qui quitte la maison. Qui va aux études. Je t'encourage fortement, cher fils, à trouver une église. Tu trouveras là la stabilité de l'évangile. Encouragement, réconfort, supplication. Paul ne domine pas. Paul ne manipule pas. Mais il a tout de même de l'autorité. Oui, parce que verset 10, il a été irréprochable. Vous en êtes témoin, dit-il. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte et juste et irréprochable. Je suis conscient ici que dans le monde de la politique ou du leadership en général, il est possible d'entendre ce genre de propos. Tant qu'il fait bien son boulot, ce qu'il fait chez lui en privé ne me concerne pas. Vous avez déjà entendu cette idée ? Et j'imagine qu'il est possible, en principe, de faire un bon boulot pendant un petit temps, quand même, au travail, en ayant une vie privée un peu chaotique. Peut-être que ça peut durer. Mais pas dans le long terme. Dans le long terme, son caractère va être exposé. Ça, c'est clair. Alors, j'hésite de parler de Donald Trump. Je ne prends aucune position vis-à-vis d'un parti politique, je vous rassure. Mais n'est-ce pas ce qui a provoqué un grand débat autour de lui ? Est-ce que Donald Trump sera un bon président s'il a fait cela, s'il a dit cela à cette femme, s'il a fait ça dans sa vie privée ? Ça fait partie du débat, il me semble, autour de lui. Je ne prends pas position. Mais le caractère du leader est important. Évidemment qu'il a de l'importance. Et l'autorité dans l'Église, qui est au service de Dieu, et donc de son peuple, va de pair avec caractère irréprochable, essentiel. Vous en êtes témoin. Nous, nous sommes comportés envers vous d'une manière sainte. Est-ce que vous avez remarqué dans tout ce texte, toute la transparence de Paul ? Vous savez, quatre fois il le dit, mais vous le savez, vous l'avez vu, vous le savez, vous le savez. Chez Paul, il n'y avait pas d'historique scandaleux. Il n'y avait pas de vie cachée, il n'y avait pas de volonté de s'enrichir, il n'y avait pas de harcèlement ou de mise sous pression. Intégrité, sainteté, irréprochable, pureté, c'est ce qui est demandé. Alors je suis conscient que certains d'entre nous avons peut-être été déçus à plusieurs reprises par des responsables d'Église. Peut-être aujourd'hui vous avez une grande méfiance de l'Église. Tant de mauvaises expériences vous ont donné cela. Et ça m'attriste. Ce n'est pas le projet de Dieu pour son Église. Ce que Dieu veut pour cette Église et pour les autres Églises, on vient de le voir, proclamation courageuse, motivation pure, affection maternelle, exhortation paternelle. Il est temps de conclure. Est-ce que nous sommes dans le cadre donné par Dieu ? À l'aube d'une nouvelle année académique, quels seront les éléments qui devront caractériser les différents ministères de l'Église Emmanuel-Torbeck ? J'espère ces choses-ci. Peut-être vous qui venez d'arriver à Bruxelles pour un travail, des études, ou qui venez d'arriver dans cette Église. Quelle Église sommes-nous ? J'espère. Une Église selon quatre principes qui ont été donnés. Et peut-être à l'avenir vous trouverez une autre Église, parce que vous serez en voyage ou vous allez atterrir dans une autre ville. et il faudra trouver et choisir une Église, ou peut-être élire des anciens dans une autre Église à l'avenir. Que garder à l'esprit ? Ces quatre éléments-là. Mon désir pour cette Église est un ministère de l'Évangile qui va durer dans le temps. Comment le faire ? Proclamation. Comment le faire ? Motivation pure. Comment le faire ? Affection maternelle, exhortation paternelle. Prions. Votre Père Céleste, nous avons besoin de ton aide. Nous sommes conscients que cela relève d'un grand défi de vivre cela. Nous te prions que tu puisses nous préserver dans ce cadre. D'être une Église en bonne santé, qui prend au sérieux ta parole, courageusement, qui reste dans des motivations pures dans notre leadership ici, que nous puissions nous aimer les uns les autres et avoir des responsables qui sont au service par affection, et que nous puissions vivre les exhortations des Écritures et te suivre fidèlement. Que cela te glorifie, que cela ait un impact sur Bruxelles pour plus loin, que cela nous édifie aussi pour là où peut-être certains d'entre nous serviront autre part dans les années qui suivront. Puisses-tu nous aider ? Nous t'en souplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.